Bonjour et bonne année à tous, on se retrouve pour le traditionnel bilan mirougezu avec ses différentes catégories etc. Tout d'abord on aimerait juste faire un rapide tour d'horizon de l'année pour la chaîne qui est encore record en termes d'audience. Vraiment merci à tous et à toutes de nous suivre depuis toutes ces années et de nous partager. Les contenus hybrides cette année, il y en a eu plusieurs, disponibles audio et vidéo. On a eu 4 podcasts avec pas mal de surprises, on a eu le retour de Sofienne, on a eu le retour de Pazou aussi. On a eu 3 trollcasts, merci beaucoup aux gens de la communauté qui sont rendus disponibles pour venir les enregistrer avec nous, c'était vraiment un gros plaisir. Deux mixtapes, l'une avec Tequila Tex, l'autre avec Muguri, encore aussi merci à eux, énorme merci à eux. En termes de vidéos, on a eu une superbe biobiothèque sur Kota Takahashi. C'est aussi l'année du cinquième anniversaire, donc on a fait un stream sur Animal Crossing. Je me répète, mais vraiment merci à ceux qui étaient présents. Il y a aussi la dernière itération pour une poignée d'oeufs qui est sortie il y a peu, pour une poignée de rugby, sur le grill dédié à Street of Rage 4. Et évidemment, une myriade de streams de la part de Ken sur notamment Devil May Cry et Sekiro. Et aussi un stream en anglais avec Théo et ce très cher Zygmar. Voilà, merci encore pour cette année, même si elle est finie maintenant qu'on est déjà en 2021. Voilà le bilan. Joyeux Noël et bonne année sur Meruguesu. Alors c'est parti. Le jeu qui m'a vraiment relaxé, n'est-ce pas, c'est Everybody's Gone to the Rapture, qui est le jeu de The Chinese Room. Donc ceux qui avaient fait Dear Esther et puis ils avaient fait Amnesia de Machine for Pigs. C'est ça que j'avais trouvé trop cool, vraiment trop cool au niveau du setup et tout. Bref, déjà, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un fan de la campagne anglaise. En plus d'être un fan de la littérature britannique, n'est-ce pas, le studio The Chinese Room, ils sont britanniques et ils ont fait un truc qui se passe dans un village anglais avec évidemment plein de choses à découvrir. Et c'est une sorte de walking simulator qui est presque un open world parce que tu peux quand même te balader vraiment comme tu veux et tout. Le rythme est quand même bien lent et du coup, il faut rentrer dans l'ambiance, il faut kiffer, il faut être un peu dans la contemplation, tout ça. Et avec évidemment des moments aussi un peu tire-larme où j'ai été vraiment ému et voilà, c'est vraiment, c'est relax. Il y a une histoire qui est un peu dramatique, mais en réalité, au final, ça te fait réfléchir un peu à la vie. Je crois que je n'ai jamais vu de film de Terrence Malick, mais j'ai l'impression que si Terrence Malick faisait un jeu, ça serait comme ça. Peut-être que je me trompe. Bref, Everybody's Gone to Rapture. Alors mon jeu détente, ça a été bien évidemment Animal Crossing New Horizons. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. C'est un jeu qui est arrivé à point nommé puisqu'il est tombé pendant le premier confinement quand on était bien bloqué chez nous, on n'avait pas d'autre choix. Donc du coup, c'était parfait. Tu t'évadais sur ton île. Si je le place surtout dans la catégorie détente, c'est parce que je suis quelqu'un qui aime bien se prendre la tête en jouant, à faire du scoring. C'est vrai que des fois, ça me bouffe un peu le crâne. Et d'avoir un jeu comme ça où t'arrives, c'est rempli de bienveillance, t'es tranquille, tu vas pêcher, tu vas chercher tes fossiles, tu vas parler à ton pote Wolfgang. Rien que vous en parlez, je suis bercé par le bruit des vagues qui viennent s'étaler comme ça sur ta plage avec cette petite musique en fond détente. Voilà, détente. Alors pour mes deux jeux détente de l'année, moi aussi je monte mes petites boîtes. Animal Crossing et Ghost of Tsushima. Évidemment, Animal Crossing, c'est pas très original, mais je pense que ça a fait beaucoup de bien aux gens. Et moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que tout fonctionne. Et je me rends compte que surtout d'un point de vue sonore, en fait, je ne me rendais pas compte à quel point c'était important. Mais moi, j'ai arrêté d'y jouer parce que j'ai fait le tour, mais ma compagne aime bien y retourner de temps en temps. Et franchement, le fait d'entendre le son, la musique, les voix, ça me met un peu de baume au cœur. Et Ghost of Tsushima, même s'il n'est pas inoubliable, il y a quelque chose qui a plutôt bien marché. Un système de combat qui était sympathique et un univers assez cool quand même, mine de rien. Donc ouais, bien détente. Après, je pense que j'en reparlerai pas plus que ça. Alors, ma surprise de l'année, ça a été, j'en ai parlé dans le podcast numéro 30, ça a été Sakuna of Rai Senroun. J'en avais jamais entendu parler du jeu, du coup, d'où l'effet de surprise. Il a un peu tombé chez moi par hasard, j'ai été très agréablement surpris. Donc pour expliquer vite fait, Sakuna, c'est un jeu qui mélange gestion d'un côté et action-aventure de l'autre. Je trouve que le jeu équilibre bien justement ces deux phases. Le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. En général, les jeux de gestion, tu débranches assez vite ton cerveau, tu rentres dans une routine assez rapidement. Là, il faut rester concentré parce que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à comprendre, à gérer, etc. Donc c'est peut-être le petit point négatif qui fait que justement, ça ne sera pas un jeu d'étente pour moi. Mais en tout cas, ça reste une très bonne surprise, un très chouette jeu qui est vendu 40 euros. Donc je vous le conseille chaudement, il est disponible sur Switch, PS4 et PC. Ma surprise, pareil, je crois qu'elle n'est pas très originale parce que c'est Hades. Je pense qu'il a surpris beaucoup de monde, mine de rien. Moi, je l'ai découvert par hasard dans un Nintendo Direct et la DA tout de suite m'a attiré. Je me suis dit, pourquoi pas, si en plus il est bon, pourquoi pas essayer ? Et il s'avère que c'était très cool. Ça m'a fait un peu le même effet que Dead Cells. Ça a la différence qu'une fois que je l'ai fini, j'avais quand même envie de continuer à jouer. Et ça, c'est quand même vachement cool. Alors, ça marche jusqu'à un certain point parce qu'honnêtement, même si le scénario qui est très cool et tout, avec des doublages mortels, donne envie de continuer. Bon, le level design, une fois qu'on en a fait le tour, il ne se renouvelle pas énormément. Donc ça, je trouve assez dommage pour un jeu justement qui joue sur sa rejouabilité. On a rapidement l'impression de faire tout le temps le même niveau. Surprise de l'année, il y a déjà, il y a Néonstruct. C'est une sorte de jeu à la Sif qui est assez récent, qui date il y a quelques années, je pense. Ça se passe non pas dans un monde médiéval comme Sif, mais plutôt dans le monde moderne, voire un peu futuriste. Du coup, il y a un peu un mélange de vibe entre Deus Ex et Sif. Effectivement, ça m'a beaucoup parlé. Pourquoi surprise ? Tout simplement parce que j'avoue que les trailers, je me disais, ouais, ça a l'air un peu cheap et tout. C'est souvent le cas quand on a des jeux, en l'occurrence low poly. On regarde un trailer, on se dit, ouais, c'est peut-être… Mais au final, le low poly, quand tu es dans le jeu, en fait, tu l'oublies et tu es vraiment aspiré. Donc je dis, voilà, les développeurs indés, n'hésitez pas à faire du low poly. C'est peut-être plus dur à marketer, ça c'est vrai. Mais par contre, une fois que tu es dedans, c'est vraiment bien. Ce n'est pas trop long, je l'ai fini assez vite. Jeu indé, superbe. L'autre, je la casse vite fait. C'est vraiment le Xenoclash 2. Donc je l'avais acheté day one, voilà. Et là, forcément, avec le Covid, on est allé voir nos backlogs. Donc je l'avais sur Steam et du coup, je l'ai fait. Et juste, waouh, quoi. C'est tellement… En fait, je pense que je ne l'avais pas fait en pensant que c'était moins bien que le 1. Alors que clairement, au final, je le trouve vraiment supérieur en tout point. C'est vraiment une aventure surréaliste, métaphysique et tout. C'est incroyable. Il y a trop de trucs. Franchement, je ne peux pas tergiverser. Je vous laisse regarder. Xenoclash 2. Alors le jeu La Belle Compagne, cette année, c'est Moving Out parce que Game Pass oblige. Donc ce n'était pas un grand risque. Mais aussi parce que pour des gens qui aiment bien jouer à Overcooked, ça fait largement taf, honnêtement. Mais il y a un truc en plus qui est qu'en fait, on s'est rendu compte que le jeu était un peu plus random avec son moteur physique. Et ce qui a apporté en fait, ce qui a apporté beaucoup plus de fou rire. C'est-à-dire qu'on préfère jouer à Overcooked, mais en même temps, on est beaucoup plus concentré quand on joue à Overcooked. Ce qui fait qu'on rigole moins, on est vraiment focus sur le truc. Alors que sur Moving Out, il y a eu beaucoup plus de fou rire où ça partait dans tous les sens, etc. Et tant mieux parce que l'humour du jeu n'est vraiment pas terrible du tout. C'est même un peu limite. Jeu à deux de l'année. Alors, jeu à trois de l'année, ça sera quand même Street of Rage. Quatre, évidemment, parce qu'on l'a découvert du coup avec un pote à moi et sa copine qui sont tous les deux fans de Street of Rage. Et du coup, le fait qu'on ait pu y jouer à trois, c'était génial. On a fait le jeu en une soirée, on s'est éclaté et tout. C'était un vrai plaisir, aussi nostalgique et tout. Le jeu à deux, par contre, vraiment le jeu que j'ai joué à deux et qui me reste un peu en tête. Comme d'hab, je fais des choix un peu chelous, mais ça va être Call of Cthulhu, Dark Corner of the Earth. Donc, édité par Bethesda. Je ne sais plus qui c'est qui l'avait développé. C'est un jeu Lovecraft, basé sur The Case of Innsmouth. Je crois que c'est ça le titre. Une des plus connues de Lovecraft. Mais bon, on y a joué avec du coup ma copine. Je trouvais que la narration tenait quand même bien la route et tout. Et puis, il y a son lot de... C'est quand même un peu un FPS, mais pas tout à fait. Enfin bref, je vous laisse regarder. Alors, mon jeu cop de l'année, je triche légèrement. Vraiment légèrement. C'est Picross S4 et S5 qui sont sortis en 2020. Picross, si vous ne connaissez pas le principe, c'est un jeu où tu as des lignes, des colonnes. Et en fait, tu dois compléter les lignes et les colonnes selon les informations qui te sont données sur l'écran. Depuis Picross S, donc sur Switch, ils ont rajouté un mode coop. Et ça passe bien. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un qui joue aussi au Picross, vous êtes tous les deux, vous êtes posés là devant la télé. Et vous faites votre petit Picross tranquillement en racontant votre journée, tout ça, tout ça. Donc moi, j'adore Picross A2. Je trouve que c'est une excellente idée. Et du coup, comme c'était un peu la dèche cette année en termes de jeu coopération, j'avais Moving Out comme Guillaume, mais je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Du coup, jeu coop, jeu A2 de l'année 2020, ce sera Picross S4 ou S5 puisque les deux sont sortis en 2020. Déception de l'année, pas grand chose puisque dans cette ambiance un peu confinement, je me suis surtout dirigé vers des choses dont je savais un peu à l'avance en regardant que ça allait me plaire et tout. Je ne suis pas allé. Voilà, j'ai essayé énormément de démos, par exemple sur Steam, puisqu'il y a eu des saisons de démos et tout, des festivals comme ils appellent ça. Donc forcément, il y a des démos que je n'ai pas aimé, mais au final, bon, on s'en fout puisque je n'avais aucune attente et tout. Donc au final, pas de déception cette année. Ma déception de l'année, ça a été Hyrule Warriors 2. En fait, le jeu, il n'est pas mauvais du tout. Genre quand il joue tout seul et tout, ça passe. Ça passe, très honnêtement. Mais si c'est une déception pour moi, c'est surtout parce qu'Hyrule Warriors, c'est un jeu que je pratique à deux habituellement, comme ça a été le cas aussi pour Fire Emblem Warriors. Et là, en fait, le jeu à deux, il est injouable. C'est un cauchemar. En plus, moi, je joue Impa, qui est un personnage qui a la faculté de se décupler. Et plus il y a de personnages à l'écran, plus le jeu, il se met à ramer et tu tombes facilement sous les 10 FPS de temps en temps. C'est vraiment un cauchemar. Et du coup, tu as de la latence. Enfin, tu as une impression de latence quand tu fais tes combos, etc. Enfin, un cauchemar. Donc du coup, au final, on n'y a pas joué à deux. C'était plus du tiens, je joue tout seul, tu me regardes jouer et inversement. Ma déception pour cette année, c'est Watch Dogs Legion. J'en ai pas mal parlé déjà, mais ouais, c'était assez terrible parce que Watch Dogs 2 a marché très bien. Et là, il repart dans les mêmes travers que Watch Dogs 1, c'est-à-dire Ubisoft qui utilise un ton qu'il ne maîtrise absolument pas. Et donc, c'est plus ridicule qu'autre chose si on part par-dessus une narration qui est complètement au chou avec des audiologues pour comprendre le background du jeu, etc. Il n'y a aucun personnage qui est marquant. Il n'y a aucun moment marquant dans le jeu. En fait, ce jeu, c'est juste une copie de... Enfin, les niveaux dans le jeu, c'est des copies des niveaux. En fait, c'est vraiment... On a l'impression que l'onde, c'est juste une zone et dedans, il y a toujours la même arène. Toujours la même arène avec juste une skin différente. Et il n'y a aucun liant dans tout le jeu, en fait. Il n'y a aucun liant et on a l'impression juste de répéter encore et toujours la même chose sans rien découvrir. Et franchement, ça m'a marqué à quel point c'était vraiment... Enfin, c'était vraiment la formule Ubisoft à son pire, quoi. Alors, le jeu que j'ai refait cette année... Alors, refait, c'est un bien gros mot, en fait, parce que je l'avais commencé en 2019, quand il était sorti. Et je ne sais pas pourquoi, il m'était tombé des mains. C'est les fameuses fois où des jeux me tombent des mains sans trop de raison. Et d'un coup, comme ça, je me suis dit, bon, vas-y, on va s'y remettre. DMC5, que j'ai fait d'ailleurs un petit peu en barbecue live. Exceptionnel, DMC5. Vraiment, là, au moment où je vous parle, je suis à 125 heures de jeu. Un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué, je pense. Le meilleur DMC, sans aucun doute. Il est exceptionnel. Il va vraiment au fond des choses. Le jeu a très peu de compromis. Il est vraiment là pour les fans de Beat'em'up. Peut-être un petit peu trop, d'ailleurs, puisque du coup, vraiment, tout ce qui est level design, etc., ça a tendance à avoir été un petit peu écarté. C'est ce qui revient souvent quand on parle du jeu, des environnements dégueulasses. Une histoire qui tient sur un timbre, comme d'habitude, tout ça, tout ça. Mais si vraiment vous êtes, comme moi, joueur de Beat'em'up, qui aimait passer des heures et des heures dans le mode training juste pour aller taffer un combo avec une multitude d'armes dans tous les sens, trois persos qui sont super intéressants, quatre maintenant, parce qu'il y a même Vergil, si jamais vous chopez le DLC ou si vous chopez la spéciale édition sur Series X et PS5. Et voilà, j'ai été ravi. Merci Capcom, merci Tsuno pour DMC5, parce que c'est un truc de ouf. Alors, je ne l'ai pas fait sur PS4, mais sur Series X, ce qui me permet de dire que Series X, les temps de chargement, c'est un peu mon jeu d'étente aussi de l'année. Je n'ai jamais fait Yakuza Kiwami 2, je n'ai jamais fait Yakuza 2, mais si je le cite dans cette catégorie, c'est qu'en fait, il y a cette espèce de sentiment très familier qui revient quand on joue un nouveau Yakuza, quand on lance un nouveau Yakuza, c'est qu'on n'est pas dépaysé du tout, on n'est pas bousculé dans nos attentes. Et en fait, c'est hyper agréable comme sensation, parce que je suis quelqu'un de très nostalgique, et le fait de rejouer à des jeux que j'ai bien aimés, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais là, en fait, c'est une surcouche, parce que ce n'est pas exactement le même jeu. Il y a cette même sensation et ce même plaisir de retrouver une ambiance des personnages, etc., mais avec un tout nouveau scénario, des nouvelles missions. J'ai fait Morrowind, j'ai refait du coup Morrowind, je l'ai fini parce que je n'avais jamais fini, je n'avais fini en fait aucun Elder Scrolls. Moi, je me suis toujours promené, fait les quêtes secondaires, ça a toujours été ça que je kiffais dans les Elder Scrolls, en tout cas. À la fois, j'ai fait la quête principale de Morrowind et la quête principale d'Oblivion. Celle d'Oblivion est une catastrophe, la quête principale, donc je comprends pourquoi beaucoup de joueurs qui n'avaient peut-être pas l'habitude des mondes comme ça un peu à l'époque, on peut se dire c'est quoi ce jeu un peu pourri, parce que c'est vrai que la quête principale d'Oblivion, franchement, il ne faut pas la faire, je pense. Par contre, Morrowind, ça n'a rien à voir, puisque la quête principale va vraiment t'emmener à exploiter la totalité, je trouve, de l'île, des environnements et tout. Et au final, les collègues de Merigazi ne veulent pas que je parle de trop, donc je vais fermer ma gueule, mais je trouve vraiment que c'est... Je pense qu'au final, c'est vraiment le meilleur Elder Scrolls. En tout cas, personnellement, je n'ai plus de doutes là-dessus et avec aussi beaucoup plus d'éléments qu'on pourrait qualifier immersifs, sims, si je puis me permettre. Allez, je n'en dis pas plus, Morrowind. Mon jeu de l'année, tout simplement, remarquable. J'avais un peu d'appréhension, honnêtement. Je ne pensais pas qu'il pouvait réussir, surtout avec un jeu en une partie, enfin, en plusieurs parties. Et en fait, il m'a procuré quelque chose que les autres gros jeux de cette année ne m'ont pas forcément obtenu, c'est-à-dire quelque chose en plus, un charme particulier, quelque chose de... pas forcément novateur, comme pouvait l'être Death Stranding, mais quelque chose qui le rend unique. et j'aurais pu dire Last of Us Part 2, qui était quand même franchement réussi. Mais il y avait un côté trop maîtrisé qui m'a gêné. Et là, en fait, il y a ce côté un peu bancal sur certains niveaux qui créait en fait une espèce de charme particulier. Et voilà, je pense que je n'oublierai pas et j'attends franchement la suite. Franchement, ça promet du bon. Et notamment pour FF16. Jeu de l'année, franchement... Bon, Cyberpunk, je ne suis pas loin dedans. Là, je vais mettre un jeu un peu original qui n'est même pas officiellement sorti puisqu'il est en Early Access. Je pense que c'est Teardown. Donc, le jeu que vous avez peut-être vu passer sur Twitter ou autre, c'est un peu à la Minecraft mais quand même avec des plus petits cubes plus détaillés. C'est tout à propos de détruire des choses, etc. De destruction en fait. On est un destructeur. On est dans une... Comment on dit ? Une agence de destruction, je ne sais pas. Franchement, on pourrait en parler des heures. C'est tout un concept. Il y a un côté aussi Immersive Sim. Je suis chiant, je sais, mais c'est vrai puisqu'il y a le truc un peu où il y a du gameplay émergent. Il faut trouver ses propres solutions et tout. Et effectivement, un peu à la fife, il y a des trésors qui sont cachés dans la map. Et effectivement, quand tu les ramasses, après, tu peux investir dans des meilleurs outils et détruire de plus en plus efficacement. Et à un moment du jeu, en tout cas, là, j'ai fait la version 0.4.6, je crois. À un moment du jeu, bon, ça devient un truc de speedrun un peu. La mission a un certain timing. C'est un peu compliqué à expliquer. Une fois que tu actives un bouton, tu vas avoir un timing qui se lance. Dans ce timing, tu vas seulement à ce moment-là pouvoir réaliser certains objectifs. Et du coup, tout l'enjeu du jeu, c'est de détruire la map d'une façon avec le nombre d'outils limités que tu as à ta disposition pour te créer des passages afin de réaliser le meilleur, entre guillemets, speedrun, la meilleure run et de réussir ton objectif le mieux possible avec parfois des objectifs bonus à ajouter dans le temps imparti. J'espère que j'ai bien expliqué. Et là, la démo, cette early access, en tout cas, qui est quand même longue. J'ai dit démo. Non, ce n'est pas une démo. C'est quand même long à finir là. Et elle se termine sur une sorte de scène de ouf, cliffhanger et tout. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Teardown. Actuellement, dans cette version, ça vaut déjà le coup. Alors, mon jeu de l'année, si vous suivez un petit peu, Mérou Gézou, je pense que ça va être une surprise pour personne. Street of Rage 4. Déjà, je vous renvoie sur l'épisode de Sur le Grill qui avait été fait à la sortie du jeu quand il avait été testé. Exceptionnel, Street of Rage 4. Vraiment, je pèse mes mots. Le jeu est littéralement, à mon sens en tout cas, il est parfait. Il est beau. Le gameplay, il est top. Le système de combo, il est génial. Je continue encore de jouer au jeu de temps en temps. Tu peux sélectionner tes niveaux. Donc, hop, je prends un niveau. Je me le fais vite fait. J'essaye de faire un score dessus. Tous les persos sont intéressants. Peut-être un petit peu moins les persos rétro, mais ça, c'est strictement personnel. Enfin, vraiment, je vous le conseille. Mais 800 fois, Street of Rage 4. Je crois qu'il est vendu 25 euros. Il est disponible sur toutes les plateformes. Donc, si vous voulez un jeu qui est beau, qui est accessible, qui est fun à jouer, qui est jouable en plus à 4 en coopération. Donc, ça peut aussi être votre jeu coop, ça peut être votre jeu détente, ça peut être votre surprise. Ça peut tout être. Street of Rage 4, vraiment, top de chez top. Et grosse, grosse félicitation, du coup, à Dotemu, Lizard Cube et Guard Crush Game qui ont fait un boulot incroyable sur le jeu. Alors, pour ce qui est de mes attentes 2021, bon, déjà, c'est un petit peu compliqué parce que du fait du Covid, tout ça, on a une visibilité qui est moindre sur l'année qui arrive. Mais j'ai quand même 4 jeux qui ressortent. Donc, ça fait beaucoup. Je vais essayer de faire vite. Le premier, c'est Balan Wonderworld. C'est un jeu que j'ai envie de voir, en fait. Si vous voulez, là, les images de gameplay, tout ça, j'ai conscience que ça a l'air un petit peu éclaté. On ne va pas se mentir, mais tout est une question de sensation, de ressenti sur les jeux de la Sonic Team des années 90. On verra bien, ma foi, mais il faut bien que des gens y croient. Donc, je décide de faire partie de ces gens. Le deuxième jeu, c'est Nomor Heroes 3. Les jeux de Goichi Suda, c'est totalement ma cam. J'ai rattrapé mon retard quand on avait fait la biobiothèque, du coup, sur Suda51. Et j'attends énormément Nomor Heroes 3 parce que ça a l'air d'être, en quelque sorte, un point de conclusion dans la carrière de Suda. Le troisième jeu, c'est plus un choix classique, on va dire. C'est un truc que vous allez sûrement retrouver dans les attentes de beaucoup de gens. C'est Resident Evil 8. C'est une série que j'ai prise sur le tard parce que j'ai peur. Vous le savez, vous l'avez peut-être déjà vu en barbecue live. Ça me fait flipper. Et à force, du coup, de surmonter mes peurs, je me retrouve face à une série que je trouve vraiment incroyable. Et le dernier jeu, alors, c'est Halo Infinite, qui a connu pas mal de déboires cette année avec une communication un petit peu bizarre. On s'est retrouvé face à un jeu qui était censé être le jeu qui fait vendre des Xbox Series X. Au final, le truc a un peu une sale gueule. Donc vraiment, je suis content qu'ils aient du temps en plus pour peaufiner leur titre. Et là, pareil, j'ai envie d'y croire. Je suis un peu le mec des situations désespérées pour les attentes 2021. Mais j'ai envie d'y croire. Donc du coup, Halo Infinite fait aussi partie de mes attentes. Il y a deux jeux vraiment. Donc je vais commencer par Conscript. Donc c'est un jeu qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. C'est du top-down, mais c'est vraiment inspiré d'un Resident Evil un peu à l'ancienne. Il y a tout dans ce jeu. Franchement, c'est inspiré de Resident dans le gameplay, mais au niveau de l'ambiance, c'est inspiré de Silent Hill. Je crois que c'est français. Est-ce que c'est français ? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est du tué français. Le personnage est français. Ça se passe dans la Première Guerre mondiale avec un côté Silent Hill où tout va se barrer en cacahuètes. Et le gameplay, c'est à la Resident Evil vraiment avec le système de coffre, d'inventaire limité, etc. Truc de fou. Je n'ai fait que la démo. Donc dès qu'il sort, il faut se ruer dessus. L'autre jeu que j'attends de ouf, pareil, voire plus, je pense, c'est Gloomwood. C'est Dylan Rogers, je crois, le développeur. Il avait pas mal de projets ici et là. pas indés par le passé, dont un jeu un peu Blade Runner qui n'est jamais sorti au final. Et Gloomwood, là, pour le coup, c'est une sorte de mélange entre un vieux Thief, un vieux Dark Project, mais avec une ambiance Bloodborne et une map à la Bloodborne un peu. Genre, il y a tout dans ce jeu qui me plaît. Donc, c'est une synthèse de ce que j'aime dans le jeu vidéo. Voilà, les amis. Bonne année et bonne fête de fin d'année. Ciao. Pour mes attentes, ce seraient réellement des vrais jeux next-gen, pour le coup. J'ai pas eu mon halo et honnêtement, moi, je fais pas partie de ceux qui étaient vraiment inquiets par le jeu. Évidemment qu'il y avait besoin d'affiner certaines parties, mais ça m'a pas choqué, en fait. J'étais vraiment... Pour moi, c'était réellement... J'avais l'impression de jouer au premier halo, quoi. En fait, ça m'a fait un peu cette petite madeleine de Proust à l'eau, avec ses couleurs un peu saturées, ses grandes étendues sans trop de détails, avec des structures un peu particulières, etc. Enfin, voilà, j'ai pas été marqué comme beaucoup ont pu l'être. Donc, je sais pas. Évidemment, j'attends. J'espère que Breath of the Wild 2 sortira cette année, j'en sais rien. Sinon, bah, des nouveautés. Enfin, comme je le dis chaque année, ça fait rire qu'elle, mais j'attends les jeux que j'attends pas, en fait. J'attends qu'on me surprenne. Et je pense que là, avec les nouvelles générations, on a de quoi être surpris, je pense. Et je commence à perdre patience, et quand tu perds patience, tu fais de la merde. Ah putain, c'est bon ! Oh putain, c'est bon ! C'est bon, il est mort. J'espère vraiment que j'ai le rang S parce que je veux jamais revivre ça. Ah, je suis à 4009, ça pue. Ça pue de ouf. Je crois que je l'ai pas, mais à rien. Oh, je crois que je l'ai pas, mais à rien du tout. Il me manque 40 points pour... que j'ai pas, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon ... Merci.